Bonjour, bienvenue sur Voile News. Nous sommes aujourd'hui à l'usine Tricat avec Antoine Audet, son directeur. Bonjour Antoine. Bonjour Pierre. Antoine, aujourd'hui votre actualité au chantier, c'est le Tricat 23-5. Vous pouvez nous en parler ? Bien sûr, oui. Le Tricat 23-5, c'est la nouveauté du chantier Tricat qui va sortir pour la saison 2009 et qu'on présente cette année au Salon de Paris. Le 23-5, c'est un débout qui vient s'insérer entre nos deux autres modèles, le Tricat 25 qui lui est un habitable. et le 22 qui est un pur bateau de sport. Le 23-5 va être typé à ses sports mais avec des éléments de confort qu'on ne retrouve pas sur le 22 qui sont d'abord un très très grand cockpit et une petite cabine qui permet non pas de la croisière mais au moins d'y dormir très confortablement. Antoine, quel est le système de repliage pour le transport de ce bateau ? On a choisi un système de repliage simple, fiable et rapide. Nos flotteurs coulissent sur les bras jusqu'à rejoindre la coque centrale et trouver le gabarit routier. Et on a ensuite quatre petits manchons, quatre petits tubes qui viennent se retirer. L'opération prend quelques minutes pour retrouver un gabarit routier. Vous changez de système par rapport au 25 en fait ? On change de système par rapport au 25 oui, essentiellement pour des raisons économiques parce que le système du 25 est je pense aujourd'hui ce qui se fait de mieux en termes de facilité d'ergonomie. Mais on est sur un bateau plus petit donc plus facilement manœuvrable et surtout donc on souhaitait aussi avoir un bateau qui soit bien placé au niveau prix tout en conservant des fonctionnalités idéales. Le 23-5 c'est un 22 plus ou c'est vraiment un nouveau bateau ? Alors c'est complètement un nouveau bateau, c'est à dire qu'on a, la seule chose qui nous a inspiré dans le Tricat 22 c'est son programme. A partir de là donc on a bâti un nouveau cahier des charges en intégrant ce qui se faisait de mieux entre le 22 et le 25 en termes de manœuvrabilité, enfin je dirais surtout en termes de mobilité, montage, démontage qui faisait défaut au 22 et beaucoup plus de confort en navigation. Le 22 est un bateau très reconnu, très performant mais il a les avantages, il a les inconvénients de ses avantages, c'est à dire qu'il va très vite et il mouille quand même un petit peu et il peut impressionner certaines personnes. On a voulu offrir quelque chose de quasi équivalent sur le 23-5 avec énormément plus de confort. Alors est-ce qu'un couple peut faire une sortie en toute sécurité avec ses enfants à bord ? Alors oui, on a mis une grosse priorité à la sécurité, donc c'est pour ça qu'on retrouve un cockpit qui abrite bien l'équipage. Et contrairement au 22 où on navigue comme un catamaran de sport sur les trampolines, sur le Tricat 23-5, les trampolines sont une aire de plaisir, mais toute la manœuvre se passe dans le cockpit. Entre un 22 pied et un 25 pied, ça laisse quand même peu de marge pour un 23-5 ? Alors en termes de taille, effectivement, si on compare la taille, les bateaux sont très proches, mais bon c'est une volonté de notre part de bien remplir aussi ce segment-là. En termes de programme, les bateaux sont bien différenciés. Je pense qu'on a rarement des acheteurs potentiels qui viennent nous voir, qui hésitent entre l'un ou l'autre de nos modèles. À partir du moment où ils connaissent leur programme, ils vont naturellement aller vers l'un ou l'autre de nos modèles. Antoine, parlez-nous un petit peu du plan de dérive. Qu'est-ce qui est prévu ? C'est un aile rond, une dérive pivotante ? Alors donc sur ce bateau-là, on a repris ce que je disais tout à l'heure, ce qui marche bien sur nos autres modèles. Et donc le plan anti-dérive qu'on a maintenant sur le Tricat 25 Sport et sur le Tricat 22 Sport, c'est des dérives sabres qui sont sur les flotteurs, qui permettent un ajustement parfait du plan anti-dérive, qui permettent aussi de s'escamoter au portant et donc de permettre plus de glisse. C'est ce qu'on a retenu pour le Tricat 23.5. Donc le Tricat 23.5 pour l'instant sera en version unique, en version sport. En termes de gréement, qu'est-ce qui est prévu ? Quelle toile vous allez mettre dessus ? Combien de mètres carrés ? On va en savoir un peu plus. Bien sûr. Donc en termes de gréement, donc là aussi, on a choisi, on a privilégié, on va dire, la simplicité. Donc nous n'avons pas retenu de ma aile pivotant parce que c'est un petit peu plus compliqué pour le matage et le dématage. Donc on a un MAFIX qui est un petit peu plus léger, bien sûr, que celui du Tricat 25, mais qui a un système de matage avec une chèvre qui est maintenant très bien au point et qui permet de mater seul. En termes de surface de voilure, donc le bateau est livré de série avec des voiles Millard, avec donc un phoque qui est sur un rouleur de série qui fait donc 10 mètres carrés 50 et une grand voile qui fait un tout petit peu moins de 20 mètres carrés. Donc un bateau qui est bien, bien toilé, un bon rapport de puissance. Quel type de spi est monté sur un tangon réglable ? Alors là aussi, pour la simplicité, on a choisi d'avoir un bout d'or qui est intégré à la coque, donc une delphinière, qui permet de bien dégager le spi, qui est bien sûr un spi asymétrique, puisque nos bateaux sont des vrais multicoques et donc créent leur propre vent. Donc on est bien sûr obligé de naviguer avec des spi asymétriques au portant. Et donc la delphinière permet de bien dégager, d'empanner assez facilement, dégager du phoque. Ça a aussi beaucoup d'agréments pour dégager le mouillage, par exemple, le mouillage sans avoir d'inconvénient, en fait, d'un tangon télescopique qui, il faut le dire, parfois prend de l'eau, parfois se coince. Donc on a choisi là encore la simplicité. Antoine, merci pour toutes les informations. Et nous vous donnons rendez-vous au Célandique de Paris 2008 pour découvrir ce nouveau bateau. Merci. Et nous vous donnons rendez-vous au Célandique de Paris 2008 pour découvrir ce nouveau bateau. Célandique de Paris 2008 pour découvrir ce nouveau bateau.